Il est 18h à Abidjan, bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Les yeux des Ivoiriens sont désormais rivés vers l'échéance 2020, année annoncée pour enregistrer la Côte d'Ivoire dans le répertoire des pays émergents. Dans son adresse à la nation avant-hier, souvenez-vous, le chef de l'État Alassane Ouattara a lancé des concepts forts autour des valeurs de paix et de travail, deux combinaisons qui doivent faciliter la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement. On en reparle dans le 20h. Les Ivoiriens ont-ils repris le travail après la fête du Nouvel An ? Pour répondre à la question, l'une de nos équipes de reportage s'est rendue dans le centre des affaires d'Abidjan, au plateau. Le constat fait état d'une reprise de services timides, le point complet tout à l'heure. En bref et en images, cet autre incendie qui a encore frappé à Abidjan, deux domiciles de policiers de la CRS1 dans le quartier de Williamsville sont partis en fumée ce jeudi aux environs de 1h30. Les dégâts matériels sont importants. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Les habitants sont sortis, sains et saufs de ce drame. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires ont pu s'y reconscrire le feu. Le gouvernement malien a saisi le 27 décembre dernier l'Assemblée nationale où siège la haute cour de justice pour juger l'ancien président Amadou Toumani Touré. Il pourrait être inculpé de haute trahison pour avoir laissé entrer des forces étrangères au Mali. Cette mise en cause de l'ex-chef d'État divise la classe politique malienne. Et ces tirs meurtriers à Bangui, mouvement de panique de centaines de civils vers des camps de fortune après une nuit de réveillon relativement calme. L'année 2014 a commencé dans la capitale centrafricaine avec de nouvelles violences. Reportage. Sous une tente, la clinique improvisée de médecins sans frontières. Les blessés assis à même le sol reçoivent les premiers soins. Le personnel médical est débordé. En une heure, 16 personnes ont été amenées en urgence. Parmi les victimes, deux morts dont un enfant. Ce matin, on a déjà évacué trois au niveau de l'État communautaire. Et puis, actuellement, sur la base, nous avons plus de dîmes qui sont là. Donc, il y a des cas pleins par balle et puis d'autres par armes blanches du genre couteau. C'est quand même qu'on prend en charge. Les victimes viennent de ce quartier de Bangui, Nghoussimo, un quartier mixte dans le cinquième arrondissement où vivent chrétiens et musulmans. Il a été attaqué par des ex-rebelles de la Séléka en vêtements civils, provoquant une panique générale. Les musulmans sont venus, ils ont brûlé beaucoup de maisons. Ils ont brûlé la maison de M. Dégoteau, ils ont brûlé la maison de ma nièce. Et personne n'est sorti avec de ces effets. Et ce matin encore, ils ont commencé à tirer des armes. Et c'est comme ça qu'en attendant l'écrépitement des armes, on a quitté précipitamment pour venir rejoindre le grand camp où il y a beaucoup de monde. Plus de 100 000 personnes ont déjà trouvé refuge dans ce camp situé tout près de l'aéroport. Une zone sécurisée par les soldats français et ceux de la Miska, la force africaine. Des troupes qui peinent à calmer les violences. Bangui est miné par les haines confessionnelles. Les tueries ont fait dans la capitale un millier de morts en un mois. On s'intéresse maintenant à Tando Opa, le top modèle qui veut sortir les albinos de l'ombre. La jeune avocate sud-africaine entend faire du mannequinat un tremplin pour sortir les albinos de l'ornière. Enfant, seuls les rayons du soleil l'inquiétaient vraiment. Mais en grandissant, Tando Opa s'est émancipé de la bienveillance familiale, s'exposant au feu des préjugés. Né à Linasia, dans un township indien du sud de Johannesburg, la jeune sud-africaine a pris tant bien que mal à vivre avec sa différence. La moquerie sur sa peau pâle, elle l'est déjouée en s'entourant de couleurs vives. Libérée officiellement après 45 jours de détention dans la Brousse et sans qu'aucune rançon n'ait été payée, le père Georges Avandenbutch dément avoir été libéré par compassion. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501